Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est faire plusieurs produits de polynômes. On va développer et simplifier des expressions qui sont sous forme de produits, des expressions polynomiales sous forme de produits. On va en faire plusieurs, comme ça j'espère qu'à la longue tu seras un peu plus en confiance pour en faire de ton côté tout seul. On va commencer par celui-là, par exemple, disons 2x multiplié par 4x-5. C'est un produit de polynômes, ce polynôme 2x multiplié par celui-ci 4x-5. Ce qu'on doit faire, c'est développer et simplifier cette expression, ce produit, pour avoir exécuté le produit de ces deux polynômes. Ce qu'on va faire, c'est uniquement utiliser la propriété distributivité, qu'on a déjà utilisée dans d'autres vidéos. C'est ce qu'on fait, on le fait une fois ou plusieurs fois, ça dépend. Dans ce produit-ci, on va distribuer une seule fois, c'est-à-dire qu'on va distribuer ce terme-là, 2x, à ce terme-ci et à cet autre terme qui est aux deux termes de la parenthèse. Quand je le fais, ça me donne 2x fois 4x. Donc ça, je peux l'écrire, 2x fois 4x, et puis plus moins 5 fois 2x. Plus 2x fois moins 5, on pourrait dire comme ça, plutôt dans l'ordre. Enfin, l'ordre ne compte pas, mais bon, ça fait 2x fois moins 5. Et ça, le moins sort, donc ça fait moins 2, on va l'écrire comme ça, moins 5 fois 2x. Donc c'est moins 5 fois 2x, ça c'est le produit de ça, 2x fois moins 5. Alors, maintenant, ce terme-ci, 2x fois 4x, ça, on peut l'écrire comme ça, 2x fois 4x. Comme la multiplication est commutative, l'ordre dans lequel on fait ces produits-là n'est pas important, parce que ça, c'est 2 fois x fois 4 fois x, et on peut changer l'ordre. Donc on peut écrire ça comme ça, 2 fois 4 fois x fois x, voilà. Et puis ici, alors 2 fois 4, 2 fois 4, ça fait 8, fois, alors x fois x, x fois x, eh bien c'est x au carré. On peut le voir comme ça aussi, x, c'est x puissance 1, donc on a ici x puissance 1 fois x puissance 1, ça fait x puissance 1 plus 1, c'est-à-dire x puissance 2, c'est-à-dire x au carré. Voilà, donc 2x fois 4x, ça fait 8x au carré. Donc ça, alors je vais mettre un signe égal ici, et là je vais continuer en dessous, donc ça me fait 8x au carré, ça c'est ce terme-là, moins 5 fois 2x, alors 5 fois 2, ça fait 10, donc on a moins 10x. Voilà, et là on a terminé, puisqu'on a développé cette expression, et puis on a simplifié. Voilà, bon, on va faire un autre un petit peu plus compliqué. Alors cette fois-ci, on va faire ça, par exemple, 9x au cube, 9, 9x puissance 3, donc, multiplié par, et puis à l'intérieur on va faire une parenthèse un peu plus, avec un peu plus de termes, donc on va dire 3x au carré, moins 2x, plus 7. Voilà, donc on a ce polynôme-là, qui est en fait un monôme, et qu'on va multiplier par ce polynôme-ci. Alors, 9x au cube, fois 3x au carré, moins 2x, plus 7. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est comme tout à l'heure, on va utiliser la distributivité. Donc on va distribuer ce terme-ci aux trois termes qui sont dans la parenthèse. Voilà, 1, 2, et 3. Alors, je vais le faire cette fois-ci, je vais le faire complètement un pas à pas, je vais bien détailler, et puis après on pourra aller un petit peu plus vite. Alors d'abord, j'ai donc 9x au cube, fois 3x au carré, je vais l'écrire, 9x au cube, fois 3x au carré. Ensuite, le deuxième terme, c'est 9x au cube, fois moins 2x, 9x au cube, fois moins 2x. Donc là, je vais l'écrire plutôt comme ça, moins 2x, fois 9x au cube, c'est la même chose, j'ai juste, au lieu d'écrire 9x au cube, fois moins 2x, j'ai écrire moins 2x, fois 9x au cube. L'ordre ne compte pas, donc on peut très bien faire comme ça. Et puis là, c'est 9x au cube, fois 7, puis là, je vais faire la même chose, je vais écrire plutôt 7, fois, alors là, je vais mettre un multiplié, 9x au cube, 7 fois 9x au cube. Là, je mets un signe multiplié, comme ça, en croix, parce que, comme c'est deux nombres, c'est pour éviter de confondre ça avec une virgule, enfin bon, c'est pas très grave. Voilà, donc maintenant, on a développé, on a utilisé la propriété de distributivité pour développer. Maintenant, on va simplifier un peu chacun des termes. Alors ici, on a 9x au cube, fois 3x au carré. Là, on peut faire 9 fois 3 déjà, 9 fois 3, ça fait 18. Je mets les signes égales. Alors, donc, on a 18, puis on a des x, alors ici, x puissance 3, fois x puissance 2. Alors, pour multiplier, comme ça, deux termes en x puissance quelque chose, en fait, on additionne les exposants. Donc, ça fait x puissance 3 plus 2, c'est-à-dire x puissance 5. Donc, 18x puissance 5 moins, alors ici, on a 2 fois 9, 2 fois 9, ça fait 18. Ah, mais d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas, ici, 9 fois 3, ça fait pas 18, ça fait 27. Donc, on a ici 27, ça, c'est 9 fois 3, et puis x puissance 3 fois x puissance 2, ça fait bien x puissance 5. Donc, on a 27x puissance 5 moins, alors ici, 2 fois 9, on disait 18, 2 fois 9, ça fait 18. Et puis là, on a x fois x puissance 3. Donc, en fait, x, c'est x puissance 1, il faut se rappeler de ça. x puissance 1 fois x puissance 3, donc là aussi, on additionne les exposants, et ça nous fait x puissance 1 plus 3, c'est-à-dire x puissance 4. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, 7 fois 9, ça fait 63, et puis x puissance 3. Voilà. Donc là, on a terminé, on a obtenu ce polynôme-là, qui est un trinôme, cette fois-ci. C'est 27 fois x puissance 5 moins 18x puissance 4 plus 63x au cube. Voilà. Alors là, je vais en faire encore un, un autre. Et puis, je vais faire plutôt, cette fois-ci, on va essayer de multiplier deux binômes. Parce que là, on a multiplié. Ce qu'on a fait dans les deux exemples précédents, c'est un monôme multiplié par un trinôme ou un binôme. Ici, c'était un binôme, un monôme multiplié par un binôme, et là, un monôme multiplié par un trinôme. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, puisqu'on va multiplier deux binômes. Bon, je vais préciser ça un petit peu, tu vas voir assez facilement, on en a déjà fait dans d'autres vidéos. Donc là, on va multiplier, par exemple, ces deux binômes-là. x moins 3, ça c'est un binôme, parce qu'il contient deux termes, x et moins 3, multiplié par x plus 2. Voilà. Bon, c'est vraiment quelque chose que tu vas rencontrer très très souvent, une multiplication de ce genre-là, de deux binômes. C'est vraiment très courant, donc il faut vraiment que tu saches le faire. Alors, en fait, tu vas voir, ce qu'on fait, c'est uniquement utiliser plusieurs fois la propriété de distributivité. Alors, pour bien que tu comprennes ça, je vais faire quelque chose. Je vais me dire, je vais faire comme si ça, ce terme-là, cette première parenthèse, x moins 3, c'était un nombre. Et je vais appliquer la propriété de distributivité à ce nombre-là. Donc, en fait, je vais prendre ce nombre, effectivement, si tu donnes une valeur à x, ça sera un nombre, x moins 3. Dès qu'on donne une valeur à ce x, à cette variable x, eh bien ça, ça donnera un nombre. Et je vais distribuer ce nombre aux deux autres termes de la parenthèse. Donc, je vais faire comme ça, je vais prendre ça et je vais le distribuer aux deux termes qui sont ici, x et 2. Donc, alors, je vais l'écrire, là j'ai x moins 3, du coup, que j'ai multiplié par x, et puis plus, maintenant j'obtiens le deuxième terme, deux fois, alors je vais l'écrire plutôt dans le même ordre, x moins 3 fois 2, fois 2. Voilà, je ne mets pas de signes multipliés, c'est un point, ça indique qu'on fait un produit ici. Alors, voilà, ça c'est vraiment, il faut bien que tu comprennes ça, ça c'est vraiment la propriété de distributivité que je vais écrire ici. C'est comme si j'avais appelé ce nombre-là x moins 3, je l'appelle a, et je vais faire cette opération-là, a fois x plus 2, et ça c'est égal à, alors je peux très bien distribuer ce a ici, a fois x et a fois 2, donc j'obtiens a fois x plus a, ça c'est a fois x, c'est cette multiplication-là, a fois x, plus a fois 2, plus a fois 2. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai fait, sauf que je n'ai pas appelé ce nombre a, je l'ai laissé tel quel, x moins 3. Alors maintenant pour continuer, je vais encore une fois utiliser la propriété de distributivité, mais cette fois-ci écrite dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais faire, je vais distribuer ce terme-là aux deux autres termes de la parenthèse. Ensuite je vais faire la même chose ici avec le 2, que je vais distribuer aux deux termes de la parenthèse. Voilà, alors je vais le faire, je vais garder le même code couleur, comme ça ce sera un peu plus clair. Donc ici le premier terme c'est ce x multiplié par ce x, x fois x. Ensuite j'ai ce deuxième terme, moins 3 fois x, moins 3 fois x. Voilà, ça c'est la propriété de distributivité associée à ce produit-là, appliquée à ce produit-là, pardon, x fois x moins 3 fois x. C'est ça. Plus ensuite je fais la même chose avec ce produit qui est ici, donc je vais distribuer le 2. Donc le premier terme c'est x multiplié par 2, x multiplié par 2, ici, x multiplié par 2, moins 3, le deuxième terme, moins 3 multiplié par 2, moins 3 multiplié par 2. Et là je mets un multiplié parce que c'est deux nombres, ça me semble plus clair. Voilà, donc ça, ça sont des égalités. Alors maintenant je vais réécrire ça un peu plus correctement. Ici, je peux dire que c'est, alors je vais prendre une autre couleur cette fois-ci, ce terme-là, x fois x, rappelle-toi, c'est x puissance 1 fois x puissance 1, donc c'est x puissance 1 plus 1, c'est-à-dire x au carré. Là j'ai moins 3x, moins 3x, et ici plus x fois 2, c'est 2x, plus 2x, voilà. Et puis moins 3 fois 2, ça fait 6, moins 6. Donc j'ai x au carré, moins 3x, plus 2x, moins 6, et là je peux encore simplifier une autre, un peu plus, puisque je peux réunir ces deux termes. Ici j'ai ces deux termes en x, donc j'ai combien de x en tout, c'est ça qu'il faut se demander. Ici j'en ai moins 3, et là j'en ai 2, donc moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc j'ai en tout moins 1x, moins x, donc là je peux écrire ça, x au carré, moins x, moins 6, voilà. Ça, ça, moins 3x, plus 2x, ça fait moins x. Voilà, alors bon, avant d'en faire un autre, je voudrais quand même te faire remarquer que tu peux aller un peu plus vite que ça, et qu'en fait ce qu'on fait quand on applique deux fois la propriété distributivité qui est ici, en fait on fait la multiplication de chaque terme par chacun, chaque terme de la première parenthèse, par chaque terme de la deuxième. Donc on peut aller un petit peu plus vite, je vais le faire ici. Quand on doit multiplier ça à x moins 3 fois x plus 2, et bien en fait on fait d'abord le produit de ces deux termes-là, donc c'est x au carré, ensuite le produit de ces deux termes ici, x fois 2, donc plus 2x, ensuite on fait le produit de ce terme ici fois ce terme-là, donc ça fait moins 3 fois x, et puis le produit de ce terme-là fois ce terme-là, ici, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc on retrouve effectivement exactement le même polynôme que ce qu'on avait écrit ici, et quand on fait la dernière simplification, on trouve encore x au carré, moins x, moins 6, voilà. Bon, tu vois, tu peux aller un petit peu plus vite, bon, il faut que tu t'entraînes, parce que c'est avec l'entraînement qu'on fabrique ce genre de réflexe-là, voilà, alors on va continuer, on va en faire un autre. Alors, on a vu comment on faisait pour multiplier un monôme par un binôme, on a vu là maintenant, juste à l'instant, le cas d'un produit de deux binômes, maintenant on va faire un peu plus compliqué, on va essayer de multiplier un binôme par un trinôme, un binôme par un trinôme, alors par exemple, on peut faire cette multiplication-là, 3x plus 2, ça c'est un binôme, multiplié, on va dire, par ça, 9x au carré, moins 6x, plus 4, voilà. Alors, évidemment, ça je suis sûr que ça fait peur à plein de gens, mais si on garde la tête froide, on ne s'énerve pas, on reste calme, et on garde en tête qu'on va procéder exactement de la même manière que dans les autres cas qu'on a vus avant, donc on va en fait utiliser la distributivité plusieurs fois. On pourrait le faire, le présenter, enfin, écrire les calculs en ligne, comme ça, en distribuant d'abord ce terme-là, 3x, ensuite le deuxième, voilà, et ainsi de suite, et ensuite on ferait les simplifications exactement comme dans le cas de tout à l'heure, d'un produit de deux binômes, mais là on aurait plus de termes, bon, voilà. Alors, là je vais le faire un petit peu différemment parce qu'il y a une présentation qui est assez pratique, qui n'est pas très classique, mais assez pratique, et que je conseille de connaître, parce qu'elle simplifie un petit peu le déroulé. On ne fait rien d'autre qu'utiliser la distributivité, mais avec une présentation qui simplifie un peu les choses. Alors voilà comment je vais faire. Je vais poser ça comme on pose une multiplication de nombres. Alors, je vais d'abord écrire le plus grand, enfin, celui qui a le plus de termes, 9x au carré, moins 6x, plus 4, et puis en dessous je vais écrire le deuxième, qui est 3x plus 2. Et alors, je vais faire attention à bien aligner les choses, comme quand on multiplie deux nombres quelconques, on a la place pour les unités, la place pour les dizaines, la place pour les centaines, et ainsi de suite. Là c'est pareil, on va avoir la place pour les constantes, les termes qui ne contiennent pas de x, donc ici on les aligne, on a la place des termes qui contiennent des x, donc là on les aligne aussi, et puis on a la place des termes qui contiennent des x au carré, qu'on aligne ici. Alors là, il n'y en a qu'en haut, il n'y en a pas en bas. On pourrait avoir des choses plus compliquées avec les termes en x au cube qu'on alignerait ici, en x puissance 4, et ainsi de suite. Et là, je vais tirer un trait pour faire comme d'habitude, et je vais commencer à multiplier déjà ce terme-là, enfin le trinôme du dessus par ce terme-là. C'est ce que je vais commencer par faire. Donc je vais faire 2 fois 4, 2 fois 4 ça fait 8, 2 fois moins 6x, alors ça fait moins 6 fois 2x, moins 6 fois 2 ça fait moins 12, donc là on a moins 12x. Et puis ici on avait un plus que je fais descendre aussi. Donc là pour l'instant, en ayant multiplié 4 et moins 6x, on obtient ça, moins 12x plus 8, et puis il nous faut aussi multiplier le 9x au carré par 2. Donc 2 fois 9x au carré, ça fait 18x au carré. Donc ça c'est le résultat de 2 fois 9x au carré, moins 6x plus 4. Alors ensuite, je vais faire la même chose avec ce terme-là, donc je vais le faire en violet pour bien différencier. Donc maintenant je vais faire ça, 3x, je vais multiplier le trinôme du haut par 3x. Alors 3x fois 4, ça fait 3 fois 4x, ça fait donc 12x. Comme c'est un terme qui contient des x, je vais l'écrire dans la colonne des x, c'est-à-dire ici. Donc là j'ai 12x plus 12x. Et puis ensuite j'ai moins 6x fois 3x. Moins 6x fois 3x, alors ça je vais faire les calculs directement. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Et puis x fois x, ça fait x au carré. Donc là j'ai moins 18x au carré. Donc j'écris ça ici, moins 18x au carré. Je l'écris dans la colonne des x au carré, puisque il y a des x au carré. Voilà. Et puis il me reste maintenant ce terme-là. Donc c'est 3x fois 9x au carré. On peut l'écrire à côté si tu veux. 3x fois 9x au carré, ça fait 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. Et puis x, c'est x puissance 1. Fois x au carré, ça fait x puissance 3. x puissance 2 plus 1. Donc x au cube. Voilà. Donc ça je l'écris ici. 27x au cube. Et je l'écris dans la colonne d'après, qui est la colonne des x au cube. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement additionner colonne par colonne. Donc là j'ai 8 plus 0, ça fait 8. Moins 12 plus 12, ça s'annule. Donc là j'ai 0x, que je ne l'écris pas. Ici j'ai 18x au carré, moins 18x au carré. Ça, ça fait 18x au carré, moins 18x au carré. Ça fait 0x au carré, donc que je ne l'écris pas non plus. Et là j'ai 0 plus 27x au cube. Ça fait donc 27x au cube. Donc je trouve finalement ça. 27x au cube plus 8. Donc voilà, j'ai terminé. Je peux dire que là c'est 27x au cube plus 8. Voilà. Alors j'insiste sur le fait que quand on fait ça, en fait on a juste utilisé deux fois la distributivité. Une fois d'abord en distribuant ce 2 à tous les termes du trinôme. Ensuite en distribuant le 3x à tous les termes du trinôme. Et ensuite on a fait les simplifications. C'est simplement la présentation ici qui change. Et qui, avec cette disposition en colonne, ça permet de voir tout de suite les termes qui s'annulent et les simplifications qu'on peut faire. Voilà. On pourrait faire ça avec n'importe quelle autre multiplication de polynômes. Ici on pourrait avoir un polynôme de degré 5, avec des x puissance 5, des x puissance 4. Et puis ici un polynôme de degré 7 par exemple. Ça fonctionnerait exactement de la même manière. L'important c'est de bien disposer les choses en gardant les alignements. Donc les constantes, les termes en x, les termes en x au carré, les termes en x au cube, et ainsi de suite. Bien alignés les uns avec les autres. Voilà. Merci. 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 Merci.